Code Lyoko, ça vous parle ? Bien sûr que ça vous parle ! Tout le monde connaît ces collégiens qui s'aventurent dans un monde virtuel pour sauver le monde d'une entité maléfique qui peut traverser le monde électronique pour venir dans le nôtre ? Ouais, ça me paraît sensé. Dans tous les cas, aujourd'hui, j'ai décidé de redessiner les persos de cette licence qui est chère au cœur de tous les kids des années 2000. Alors, prenez le coup de grignoter, relaxez-vous et accompagnez-moi alors que je redessine les héros 2D, les plus 3D de notre enfance. Alors, c'est marrant parce que l'un de mes plus lointains souvenirs concerne Code Lyoko. Je sais pas exactement quel âge j'avais, mais j'avais pas plus de 6 ans. J'étais dans mon salon avec mon père et je lui ai demandé de me coiffer comme Aude, le blond qui a une calvasse atomique là. Je me rappelle qu'il m'avait mis plein de gel, mais qu'au final, quand je me suis vu dans le miroir, je ressemblais pas du tout à Aude. Et en y réfléchissant un peu mieux maintenant, heureusement que je lui ressemblais pas. Parce que regardez-moi cette piste d'atterrissage, il a un porte-avions sur la tête le mec. Puis y'a pas que lui, hein. Ils ont tous un front du futur. C'est le front nation... Bref, j'aimais beaucoup ce dessin animé, un peu comme tous les enfants de mon âge finalement. Quand j'ai vu la vidéo de JDG qui parlait de Code Lyoko en détail, je me suis rendu compte que c'était pas si bien que dans mes souvenirs. Et honnêtement, ça m'étonne pas. Y'a beaucoup de médias qui te paraissent méga cool quand t'es petit, mais quand tu les revois avec les yeux d'un ado ou d'un adulte, c'est limite triste parce que le contraste entre tes souvenirs d'un dessin animé et la réalité, il est violent. Genre, tu te prends limite une claque métaphysique. Pour moi, un bon exemple de cet effet que j'ai expérimenté, et qu'on a tous connu je pense, c'est quand j'ai eu ma propre chambre en étant au lycée. J'avais pour la première fois ma pièce à moi, et ma télé, avec les jeux et les DVD de mon enfance. Et c'était fou parce que je pouvais redécouvrir tout ce que j'aimais quand j'avais encore une couche. Du coup, l'une des premières choses que j'ai fait, c'est de regarder des films Disney que j'aimais trop quand j'étais petit. Et y'en a deux qui me viennent en tête directement quand je pense au mot déception. Merlin, un chanteur. Ok, sur ce point, je pense qu'on peut tous être d'accord. Mais le deuxième va lancer un gros débat, je pense. Frères des ours. Oui, 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 vous avez bien entendu. Je sais que ça vous révolte. Mais sachez que la déception que j'ai ressentie en revoyant ce film était pire que Merlin. Vraiment, c'était littéralement un film que je regardais en boucle quand j'étais petit. Genre quand le film se terminait, je le remettais directement. Et quand je l'ai revu en étant ado, j'étais déçu mais d'une puissance. Limite, je me demandais si c'était bien le bon film que je regardais. Ouais, à ce point. En plus, quand j'étais petit, j'avais une grosse peluche Koda. Ça prouve que j'aimais trop ce film. Mais là bon, faudrait peut-être que je le revoie pour être sûr. Parce que j'avoue que j'ai vraiment plus l'histoire en tête. Une autre déception que j'ai eue, mais cette fois pour un jeu, c'était Sonic Heroes. C'est simple, c'était mon jeu Sonic préféré. Mais ça aurait été mieux qu'il reste dans mes souvenirs et que j'ai plus l'occasion d'y jouer. Parce qu'en vrai, c'est drôle. Il y a des trucs, t'as vraiment envie de les revoir, slash d'y rejouer. Et quand t'as enfin l'occasion de le faire, c'est une douche froide. Après, je dis pas, c'est pas tout le temps le cas. Mais ça arrive bien plus souvent qu'on peut le penser. Je suis sûr que vous aussi, vous avez des moments où vous aimeriez bien revoir un film ou bien retourner dans un endroit qui était fou quand vous étiez gosse. Mais croyez-moi, des fois les souvenirs, c'est bien qu'il reste juste ça. Des souvenirs. Préservez votre esprit. Mais au final, est-ce que c'est le cas pour Code Lyoko ? Honnêtement, y'a qu'un moyen de le savoir, c'est de lancer un épisode. Mais je vais pas m'y risquer pour les raisons que je viens d'énumérer. Et si, après cette vidéo, vous voulez tenter, Dieu bénisse, faites-le. Mais me dites pas que je vous avais pas prévenu avant. Après, personnellement, c'est pas une série que j'adorais absolument. Mais j'aimais beaucoup quand même le fait de voir des enfants combattre le mal dans un monde 3D qui ressemble à un jeu vidéo. C'était un concept de fou. Vous imaginez un jeu en VR dans le monde de Code Lyoko ? Ce serait un truc de zinzin. D'ailleurs, en parlant de ça, la référence que je me suis pris pour faire les personnages, justement, j'étais perplexe quand je la regardais parce que je me disais, chaque personnage était dessiné de manière à ce qu'on voit pas leur main. En soi, c'est un détail. Mais je suis parti sur le site sur lequel il y avait cette image. Et au final, il s'avère qu'en fait, c'était un fanart. Un fanart d'un ou d'une artiste qui s'appelle Nelosia. Et honnêtement, j'étais surpris en arrivant sur le site parce que ça respire le Y2K. Regardez-moi ça. Ça vous donne pas envie de faire des bingis et d'oreiller des whiz sur MSN ? Mais le plus surprenant, c'est que ce site, tout droit sorti de notre époque, qui porte d'ailleurs le nom Code Lyoko.fr, est mis à jour plus ou moins régulièrement. Le dernier post datant du 19 février 2024, au moment de l'écriture de cette vidéo. En plus, ce post, il parle d'un fangame Code Lyoko. Apparemment, il y a déjà 5 chapitres jouables. Et pour avoir vu la bande-annonce, ça a l'air super propre. Et ça appuie mon point sur le fait qu'un jeu en VR, ça ferait sûrement son effet. Surtout avec la prolifération de... L'IA. L'IA qui d'ailleurs rend les gens complètement fous. En plus, à bien y réfléchir, ça pourrait être un épisode de Code Lyoko. Genre XANA infiltre l'interweb et crée n'importe quoi selon ce que les gens écrivent. Et maintenant, elle peut même faire des vidéos ultra réalistes. Le monde est foutu les gars, c'est moi qui vous le dit. Bref, essayons d'être oblivious à tout ce qui se passe avec ça. Parce que c'est censé être une vidéo détente où on se remémore le bon vieux temps. D'ailleurs, essayons de savoir ce qui plaisait dans cette série. Moi, là, tout de suite, à part l'histoire qui était cool et sympa pour des gamins, je dirais que l'art style y est pour pas mal. C'est l'époque où il y a beaucoup d'animés japonais qui devenaient populaires, comme One Piece et Naruto. Les visuels de Code Lyoko prennent évidemment beaucoup d'éléments de l'animation japonaise. Mais tout en gardant l'identité qui lui est propre. Surtout si on considère qu'il y avait beaucoup de 3D qui, pour l'époque, étaient vraiment pas communs. Je sais pas combien un seul épisode de Code Lyoko devait coûter à produire, mais ça devait pas être donné à mon avis. Et perso, dans mon style, je pense qu'inconsciemment, j'ai dû reprendre des éléments de Code Lyoko. Parce que malgré les moments où j'ai galéré avec ma stupide tablette qui coupe mon trait en plein milieu, c'était assez naturel pour moi de reprendre les traits assez angulaires de ce style. Après, vous me direz, j'ai grandi avec Naruto, donc forcément qu'il y a des éléments de l'animation japonaise qui seront dans mon style. Mais du coup, ça doit être pour ça que j'ai pas eu tant de difficultés que ça, malgré ma tablette, encore une fois. Je vous laisse profiter de la fin du Speed Paint et on se retrouve après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voici donc mon illustration de Code Lyoko, revisité dans mon style, on va dire. Vous en pensez quoi ? Moi, je vais être honnête, je suis pas si satisfait que ça. En fait, ça rend plutôt bien, on va pas se mentir. Mais je sais pas, je suis sûr que j'aurais pu mieux faire. Mais j'ai été paresseux, comme à mon habitude. Le fond, je l'ai repris sur Google, puis flouté. J'ai pas pris de référence pour les poses alors que je sens qu'il y a pas mal de petits soucis, même si c'est plus ou moins accurate. Mais bon, au final, c'est pas de moi dont il est question. Est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que ça vous a fait replonger dans l'enfance ? Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Et si ce genre de plongeons dans le passé vous plaît, vous pouvez vous abonner. Parce que je pense qu'on est bien parti pour redessiner pas mal de vieilles licences. D'ailleurs, si vous voulez voir à quoi ressemble Magical Dorimi dans mon style, vous pouvez cliquer dans le coin de cette vidéo. Il est temps pour moi de rendre l'antenne. Je suis heureux que vous ayez choisi ma vidéo plutôt que toutes les autres vidéos disponibles sur cette plateforme. C'était Mox, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501